bonjour c'est kathy donc je reviens vers vous comme promis pour une vidéo chunky charm attendez je fais un petit zoom voilà faites pas attention au bazar sur mon bureau donc un chunky charm comme je vous avais montré lors de ma pas la précédente mais celle d'avant vidéo donc je vais vous montrer un peu donc là je partirai d'un médaillon comme ça et là ça serait des papillons donc là la tranche est noire quand la tranche n'est pas noire je la cire avec des décisions donc là c'est le cire de chez prima les wax donc là ça va pas être utile parce que j'ai pris du papier noir donc selon l'épaisseur parce que là c'est du 160 je crois donc j'en ai pris un peu plus je crois que j'en ai pris encore je trouve que ça fait pas très épais donc je vais en couper mais selon l'épaisseur d'habitude je prends du papier cartonné de couverture mais là comme j'ai pas je prends ça les papiers faire contiennent donc vous voyez ça fait un peu comme les embellissements de comment je me souviens plus de son nom j'ai encore bien préparé ma vidéo comme d'habitude fusel je crois j'avais adoré donc là je vais peut-être reprendre ou des petits lapins un motif ancien je ne sais pas donc voilà donc ça c'est des images sur pinterest et après on regarde ce qui va selon le motif qu'on veut moi j'aimais bien les petits lapins mais je vois que j'en ai plus donc je pense que ça sera plus une photo dans les genres vintage je crois que la petite fille là elle me plaît bien donc je vais découper autour voilà donc ce que vous pouvez faire chose que je n'ai pas fait pour cela mais je les ferai peut-être c'est les vernir ou mettre du glossier dessus afin d'éviter que ça s'abîme si on veut les utiliser là c'est le papier pailleté d'action donc voilà donc ce que je fais c'est que je choisis la photo je la coupe de façon à avoir ce que j'ai envie pour pouvoir le coller dessus donc là comme l'enfant de papier sera noir je vais ancrer en noir ma petite photo je voulais à tout près vous faire une vidéo en le faisant alors je cherche mon black soupe elle est là voilà et maintenant il me faut mon petit je sais que j'en ai une j'aime l'avoir j'aurais peut-être dû préparer ça à l'avance je viens de le voir voilà bon je vais essayer d'aller moins vite parce que je veux me dépêcher mais ça sert à rien donc alors est-ce que vous voyez bien je vais peut-être essayer de zoomer encore un petit peu voilà donc là je vais ancrer mes bords comme on fait d'habitude pour dire de ne pas avoir de bord blanc voilà je vais choisir aussi un papier pour mettre derrière donc là vu que c'est plus dans les vintage peut-être un gris voilà voilà comme ça et on redécoupe pareil il se découpe très bien la perforatrice pour dire de les coller donc là je vais les coller les coller de façon à ce que ça soit bien donc on les superpose je vais essayer d'allumer une lumière parce que la luminosité est en train de partir donc moi je mets pas de colle trop chaude ce que j'ai peur qu'avec la colle chaude comme sa gondole oh la 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 je me suis dépêché je sors de la clinique et je voulais à tout prix faire une vidéo là il est 16h30 mais bon je voulais vraiment vous montrer je vais peut-être faire ça sur un papier blanc comme ça vous allez voir ce que je fais hop je veux que ça soit bien épais donc voilà comme ça vous allez mieux voir je vais me décaler un petit peu voilà alors on continue à coller jusqu'à temps qu'on ait l'épaisseur bon alors j'essaie quand même que les de bien les caler quand même pas que ça fasse trop ridicule et qu'on voit pas trop les plus qu'il y ait plusieurs tranches hop voilà alors après oui on peut les vernir moi à mon avis si je mets du glossy avant de mettre le glossy ici comme c'est des photos imprimées si je mets le glossy directement dessus la couleur bouge et l'image est moins nette comme pour les capsules donc mais ça je le ferai pas devant vous quand je les je la vernirai je ferai avec du vernis transparent et effet gel qu'on met sur les ongles d'ailleurs faites pas attention à mes ongles j'ai pas eu le temps de les faire aujourd'hui parce que ce matin en cuisinant je me suis occupé en plus de mon bullet journal c'est certainement une vidéo que vous aurez avant celle-ci c'est pour mon défi avec Corinne j'espère que vous voyez que vous comprenez à peu près ce que je veux faire je sais pas si vous voyez je vais faire une épaisseur je vais mettre de la lumière j'ai l'impression que c'est sombre voilà c'est pas encore assez épais comme vous pouvez voir là j'avais pris du papier euh comment ça s'appelle euh mix media il est très épais il fait presque 300 grammes donc euh 5-6 c'est bon mais là 160 grammes je vous conseille si vous voulez qu'il soit vraiment bien rigide d'en mettre un peu plus hop bon je pense que la vidéo elle sera peut-être longue en espérant que ça coupe pas si ça coupe pas je vous la mettra en deux parties voilà de toute façon vous le verrez quand euh ça sera bon il sera vraiment rigide ça fera vraiment comme un embellissement 3D euh en carton ça fait comme les embellissements de fusel avec les clés à part que là bon c'est tout simple quoi c'est un médaillon mais je trouve que ça fait des superbes belles choses ou pour même faire un porte-clés je vous dis si vous le vernis si les vernis à mon avis dans le temps ça doit aller alors n'hésitez pas à mettre pas mal de colle voilà je suis en train de me rendre compte que j'ai pas préparé euh ma colle euh à bijoux je sais pas si je l'ai là je regarderai après je mettrai sur pause donc vous voyez là ça commence à devenir une épaisse assez épais mais euh ça se tortille encore un peu moi je ne veux plus donc euh on va continuer hop c'est qu'on peut aller toujours voilà en tout cas j'espère que ça vous plaira cette vidéo là je vous la posterai certainement dans 15 jours quand j'aurai envoyé donc vous voyez il faut que ça soit assez épais parce qu'après donc ça c'est j'ai eu sur Alice en fond des dorés des argentés donc euh argentés je sais pas si vous voyez grand chose ils sont plus fins il y en a des dorés aussi là j'ai été surpris parce qu'ils sont un peu plus gros je vais me pousser de la lumière attendez voilà je sais pas comment faire je me doutais que la lumière allait se faire et ça c'est pour accrocher d'un côté comme de l'autre donc là je vais l'accrocher comme ça voilà et comme ça comme ça on peut avoir un je sais pas si vous voyez non j'étais hors champ comme ça vous aurez euh comment ça je vous montrerai après comme ça vous aurez les accroches pour faire une sorte de médaillon donc là vous voyez vous c'est pas parfait mais ça va donc là je vais mettre le derrière et après le devant donc là vous voyez on voit la tranche grise je vais mettre un peu de noir il faut que je ressorte voilà surtout bien ancré pour dire que ça fasse que toutes les tranches soient noires que ça fasse joli voilà ça fait un fini plus joli donc je vais coller ça après si vous voulez faire que pailleter comme j'ai fait pour mes papillons euh bah vous faites que pailleter hein après vous faites comme vous voulez vous voyez là le papillon il est pailleté des deux côtés et j'ai mis la cire sur la tranche pour que ça passe bien voilà voilà donc vous voyez c'est pas encore tout à fait rigide mon avis quand la colle aura bien collé ça sera plus rigide si je vois que la vidéo elle est pas correcte j'en retournerai une mercredi je suis désolé que ça ne il y a du soleil il fait encore clair mais bon voilà alors par contre quand on va coller nos petits euh nos petites attaches faudra bien faire attention que bah la petite fille soit euh ça soit bien centré voilà alors je vais mettre sur pause deux minutes alors euh ma colle colle c'est de la colle à bijoux alors celle-là elle colle très bien je vous la conseille j'ai essayé avec la colle scotch la colle euh comment en donc bon le problème c'est que elle est très dure j'ai essayé de la colle scotch la colle en pistolet ça va pas donc là je mets ma colle c'est là il va sortir bien sûr hop elle est très épaisse comme colle mais pour les bijoux euh c'est ça va très bien bon je sais pas pourquoi ça fonctionne pas c'est toujours comme ça voilà normalement ça devrait être bon il y a 12 minutes de vidéo rien que pour ça vous voyez elle est très épaisse donc je centre j'espère que vous allez voir quelque chose voilà une fois que c'est centré hop et bien sûr vous allez centrer l'autre pareil donc là il y a un petit motif je sais pas si vous allez le voir je pense que si il y a un petit motif voilà là comme ça vous le voyez donc en temps ordinaire j'aurais collé comme ça sur les petits euh sur ceux là j'ai collé comme ça donc le rebord euh comme ça mais de ce fait on voit là comme il y a le motif j'ai envie qu'on le voit donc euh je le colle comme ça donc surtout faites euh en sorte que ça soit euh bien en face hein donc je remets alors là vous voyez la colle sort tout seul maintenant il faut bien la reboucher et voilà je la centre et voilà donc ça on va le laisser sécher un petit peu et vous voyez normalement quand on le soulèvera il y aura il y aura les pendouilles là il faut vraiment laisser sécher pour le faire donc ensuite ben pendant que ça ça sèche un peu bien sûr faites attention parce que là je fais pas attention mais c'est pas droit où est-ce que je pourrais le mettre sécher euh je vais le mettre sécher là voilà donc là j'ai mis à sécher donc j'ai l'intention de mettre une clé avec un petit cabochon euh donc euh je vais essayer de trouver une image pour mon cabochon oui l'oeil euh donc je vais mettre du clé aussi en espérant que ça va pas euh oh décidément tout est bouché voilà donc je vais mettre du glossy et je vais le positionner mon cabochon dessus donc normalement il faut le laisser sécher mais bon là j'ai pas beaucoup de temps donc on va essayer d'enchaîner tout de suite ou je vais le laisser sécher un petit peu et euh on le reprendra après pour le coller sur la clé alors il va vous falloir je vais dézoomer un petit peu de de la chaîne donc là j'en ai de la grosse il y en a de la plus fine moi j'ai envie de prendre si on va prendre de la grosse voilà je vais faire deux petites pendouilles donc les pinces bien entendu pour une fois j'ai mes deux je vais pouvoir vous montrer donc on prend je me pousse un peu de la lumière pour que vous voyez on prend ça les deux pinces on peut faire avec les ongles mais moi j'abime tous mes ongles comme ça et on tourne d'un côté de l'autre pour l'ouvrir voilà voilà ce que je vais faire c'est que je vais peut-être y accrocher tout de suite ma clé non et pour le refermer je sais pas si vous voyez je pense que si hop vous appuyez dessus jusqu'à temps où vous faites la même opération mais dans le sens inverse pour la refermer je suis pas dégourdi aujourd'hui bon voilà donc vous voyez vous voyez je l'ai bien refermé ensuite j'en veux toujours une plus grande que l'autre donc ça c'est pas grave on le prend là comme ça j'espère que vous voyez comme ça vous verrez peut-être plus voilà je vais essayer de voilà des clés un peu plus voilà donc il va me falloir des anneaux alors ma boîte avec mes anneaux peut-être ranger voilà elle est là donc on va essayer de trouver des anneaux pareil moi je les ai eu à foirefouille dans les magasins de bijoux je vais en prendre plusieurs hop après vous avez plusieurs épaisseurs plusieurs grandeurs ça c'est à vous de voir il y a des petits lots à c'est pas foirefouille c'est Jiffy où il y a des fermoirs il y a un peu de tout je pense que vous trouverez plus facilement voilà donc quand on les a hop je vais ranger ça j'espère que vous voyez toujours bien parce que je suis quand même devant donc là c'est ce que je vous disais j'en veux un plus petit et un plus grand par exemple la clé sera sur le plus court donc bah il faut choisir moi je pense que je vais faire comme ça donc je vais mettre un anneau hop qui ensuite ira dessus qui ensuite ira s'accrocher là mais on va laisser le temps sécher avant de l'accrocher donc je le referme voilà et je vais accrocher ma clé au plus court donc pour ça il vous faut un autre anneau qu'on accroche au plus court voilà voilà et on le referme c'est pas évident de vous montrer voilà l'anneau est bien fermé et on a ça après il faut choisir la breloque qu'on va mettre là en dessous j'avais choisi une petite dame donc je pense que je vais mettre une petite dame là vous voyez pas donc bah on recommence l'opération on reprend un anneau qu'on va ouvrir je vous mets en deux parce que comme j'ai pas fait mes ongles ils sont tout mous hop voilà là je pense que vous avez bien vu on l'accroche au petit trou là voilà et ensuite au bout de la chaîne et hop on referme on fait attention de bien refermer les anneaux pour que ça soit que ça s'en aille pas donc là ça sèche un petit peu que je vous montre voilà ce que ça donne donc je pense que là vous voyez bien donc vous voyez ça va donner ça ensuite ça sera accroché à ça donc vous voyez là il y a un petit rebord qu'il n'y a pas là parce que là j'ai vraiment collé là c'est collé derrière comme ça mais bon je pense que ça fera pas bizarre donc voilà ensuite on va pouvoir mettre des perles voilà je vais dézoomer un petit peu voilà donc là ce que je vais faire c'est couper ça par contre je vais pas prendre de je vais prendre des ciseaux du coup je vais doucement je sais pas ce que c'est pas sec et que ça va bouger je sais pas ce que c'est pas sec et que ça va bouger moi aussi c'est pour avoir les bords bien nets je passe un petit coup de lime pour avoir vraiment le bord bien bien rond quoi donc voilà et ça on va le coller là donc soit avec la colle scotch ou là je reprends ma colle à bijoux puisqu'elle est sortie hop voilà donc faites attention quand il y a un motif que ce soit à l'endroit voilà comme ça ça fera un peu de rose ensuite bah on va trouver les breloques qu'on veut mettre je vais prendre une petite clé donc il y a où celle-ci ou celle-ci pourquoi qu'il y en a déjà une deux clés donc je vais peut-être prendre autre chose je vais regarder dans les breloques de alors ce qui est dommage c'est que vous voyez là et c'est argenté c'est pas doré donc là je vais prendre la petite lampe pour mettre là je vais quand même prendre le pompon pour le mettre là sur le côté et ensuite je vais avoir besoin de perles de bâtons enfin de clous donc là ben j'ai pas vraiment de clous cuivrés donc je vais utiliser ceux-là ils sont en acier avec boucle je sais pas vous verrez peut-être hop donc ça ça vient de je sais pas vous dire mille créations on dirait c'est vieux donc là il y a des boucles après il y a des clous à tête plate j'en ai de plusieurs tailles et là vous voyez j'ai des perles des petites feuilles je sais pas si vous voyez là vous voyez non ici c'est pas top pour que vous voyez tout mon bazar enfin soit j'ai des rubans donc là j'avais préparé ce ruban là et des perles dans les tons vieux roses et des feuilles aussi qui avait eu à noces pendant un moment mais je sais pas si je vais le mettre donc je vous disais des clous à tête plate il y a déjà voilà vous voyez quand il y a une boucle voilà tête plate et boucle je sais pas je sais pas vous voyez je vais te laisser vous voyez